Musique ... 8h17, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Bonjour Brigitte Fannini, on va parler d'une maladie, de la colopathie fonctionnelle, autrement dit, comment elle s'appelle ? Sinon le colon, c'est le symptôme ? Le syndrome du colon irritable. Alors souvent on nous dit, attention, il ne faut pas manger n'importe quoi quand on a ça. On va parler des régimes qui existent, assez sérieux. Petite définition quand même de ce fameux syndrome. Oui, donc syndrome du colon irritable ou colopathie fonctionnelle, il faut le rappeler, c'est vraiment la même chose, la même maladie chronique. C'est juste pas mal de Français, hein ? Plusieurs millions, parce que c'est 5 à 10% de la population française, donc plusieurs millions de Français sont concernés par cette maladie chronique, dont les symptômes sont essentiellement des douleurs abdominales, des troubles du transit, des ballonnements, donc des symptômes qui sont parfois très gênants, qui empoisonnent la vie de ces patients. Il s'agit en quelque sorte d'une hypersensibilité de l'intestin, dont on ne connaît pas très bien les causes, à vrai dire, qui débute généralement entre 30 et 40 ans, parfois à la suite d'un choc émotionnel, parfois à la suite d'une gastro-entérite. On ne sait pas trop pourquoi. Alors bien sûr, il y a des traitements pour soigner les symptômes, pour réduire les symptômes, mais il n'existe pas de médicaments pour vraiment guérir. Donc il ne faut pas mettre n'importe quoi dans le tube. Donc il ne faut pas mettre n'importe quoi dans son assiette. Beaucoup de patients testent des régimes. Alors il faut dire qu'on sait que certains aliments vont précipiter ou faire disparaître l'apparition de symptômes. Mais en fait, ces aliments diffèrent d'un patient à l'autre. Donc c'est très compliqué de s'y retrouver. Il y a pas mal de régimes ou de conseils alimentaires inadaptés qui fleurissent sur Internet. Mais pour la première fois, une étude scientifique, publiée dans une revue de référence, a montré qu'il existe un régime qui peut être utile pour tous ces patients qui souffrent de ce syndrome de l'intestin irritable. Ce régime s'est intéressé à une catégorie particulière de sucre qui s'appelle FODMAPS, un ensemble de sucres de petite taille qui vont avoir la capacité dans l'intestin de franchir le petit intestin grêle et d'arriver dans le côlon où les bactéries de notre microbiote, ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale, vont les consommer, c'est-à-dire qu'elles vont fermenter avec comme principale conséquence la production de gaz, donc une sensation de ballonnement, de gargouillement, de distension avec des douleurs intestinales. Mais également, ces sucres vont entraîner de l'eau en même temps qu'eux et ça va pouvoir déclencher des phénomènes de diarrhée. Les FODMAPS, on les retrouve au titre de sucre simple dans les fruits, le fructose, que l'on retrouve dans les pommes, les poires. Vous avez ensuite un autre petit sucre très répandu qui est le lactose qu'on va retrouver dans tous les produits, du lait, dans les fromages. Puis vous avez un certain nombre d'aliments qui contiennent des polyols comme peuvent être l'ail, l'oignon, l'échalote, le chou. Mais on en retrouve aussi comme additifs dans l'alimentation industrielle, que ce soit sous forme de lait en poudre, qui sert de lieu en nombreux plats préparés, ou de polyols qui sont des édulcorants, donc on retrouve ça dans les bonbons, des produits allégés, comme on retrouve des sirops de fructose glucose dans un certain nombre de préparations de gâteaux, de petits gâteaux industriels, qui sont donc également une source de FODMAPS dans l'alimentation. Et côté symptômes, vous en êtes où, alors ? Je trouve que ça va beaucoup mieux. Oui. Mais en fait, il faut que je fasse vraiment une combinaison de plusieurs choses. Les gens qui adoptent un régime pauvre en FODMAPS peuvent consommer des fruits, comme orange, pamplemousse, banane. Je vous rendrai bien pour faire une ratatouille. Des légumes, tomates, courgettes, plutôt un peu cuits. Et puis des protéines, comme des viandes maigres, des poissons maigres, parce que le gras, surtout lorsqu'il est cuit, participe également à l'inconfort du syndrome de l'intestin irritable. Et peuvent consommer des céréales, comme du riz, de la polenta, de l'orge, de l'avoine. Comme nous n'avons pas la capacité de guérir le syndrome de l'intestin irritable, ce régime doit être très prolongé. Ça se chiffre en mois ou en années. Par contre, pour tirer le bénéfice de ce régime, il n'est pas nécessaire de le suivre en permanence. Et il faut juste au minimum un repas sur deux pour parvenir à cette amélioration. C'est ce qui doit rendre le régime plus tolérable pour les patients et aussi moins carencé. Alors, OK, Brigitte Fanny pour le régime, mais tout le monde se demande s'il faut rajouter ou pas les probiotiques. Alors, c'est le deuxième point important de cette étude qui montre que les probiotiques, quand on en prend, c'est-à-dire ces bonnes bactéries sous forme de compléments alimentaires, eh bien, ça n'a pas d'efficacité sur les symptômes, mais ça permet d'améliorer la flore intestinale. Donc, c'est quand même un point positif. C'est un plus. Et si vous voulez en savoir plus sur ce syndrome de l'intestin irritable, je vous recommande le livre du docteur Philippe Godeberge. « Qu'est-ce que tu as dans le ventre ? » Édition Hachette.